S'il y a bien quelqu'un qui peut passer d'un rugby à l'autre, c'est lui. On a appris mardi qu'Antoine Dupont serait le dernier relayeur de la flamme olympique vendredi, à Toulouse. Le joueur du stade toulousain allumera donc le chaudron qui se trouvera à Ernest Wallon en fin de journée, mais il ne sera pas le seul rouge et noir à prendre part à ce relais dans la ville rose. En effet, Romain Entamac sera lui aussi de la partie. En revanche, Romain Entamac n'ira pas, comme Antoine Dupont, jusqu'à prendre part au juin en eux-mêmes. Il laisse sa volontiers à son coéquipier. « Je serai bien dans mon canapé à l'encourager », a-t-il indiqué dans un entretien accordé à l'AFP. D'ailleurs, concernant le passage à 7 d'Antoine Dupont, Romain Entamac ne se fait absolument aucun souci. Vantant ainsi les grandes qualités et le talent de son compère à la charnière. S'il y a bien un joueur à 15 capable d'exceller à 7, c'est bien lui. Antoine a les qualités et les capacités pour pouvoir switcher très vite de sport. Parce que le rugby à 7 reste quand même un sport différent d'une autre à 15. Il n'y a pas 50 joueurs de 15 qui vont le faire. Encore un bel éloge pour Antoine Dupont. Romain Entamac se satisfait largement. A défaut de disputer les JO, de porter la flamme olympique chez lui, à Toulouse. Même si je ne vais pas y participer sportivement, pouvoir le faire à ma petite échelle. En portant la flamme est une vraie fierté et un vrai honneur, a-t-il déclaré, toujours à l'AFP. Ce relais se fera, on le rappelle, le 17 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada